C'est un défenseur assez polyvalent, gaucher, qui peut jouer à la fois sur le poste de battre à gauche, il peut dépanner aussi un peu plus haut comme il l'a fait pendant les JO avec sa sélection. Il a fini le meilleur passeur des JO avec 5 cases décidives, ce qui est intéressant, avec de grosses qualités atlétiques, il n'a pas une taille très imposante pour un défenseur mais il monte très haut, il a un bon timing, il est assez véloce, mais bon tout ça, ça reste à faire en lien parce qu'il n'a pas d'expérience à ce niveau-là. C'est un garçon qu'on suit depuis très longtemps puisque notre cellule de recrutement, on l'a vu il y a 2 et 3 ans, il est évolué avec la CFA de Lille, c'est un garçon qu'on a souhaité récupérer en dernier, on a eu de long contact avec l'OSC, c'était un coup oui, un coup peut-être, un coup non, puis finalement ils ont souhaité le garder dans l'effectif. J'ai 22 ans et que je commence à avoir entré avec le Kinosumala, donc j'ai tout le temps, je n'ai pas pu avoir ça avec l'OSC, mais même Reims m'a fait confiance, donc je suis là. J'ai la chance d'être dans un club qui joue la Ligue 1, qui a beaucoup de projets, donc ça ne fait que du bonheur d'être là aujourd'hui et de porter aujourd'hui mon groupe. Je ne vais pas dire que je suis à 100%, mais je suis prêt à retommer et définir la Ligue 1. Non, aujourd'hui je ne vais pas dire que j'ai des expériences, parce que je suis un jeune joueur, je commence tout juste en tant que une carrière, et que si je suis là aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont plus d'expériences qu'ils sont dans le groupe, donc je suis là pour apporter le plus qu'ils attendent au monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.